Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité, Orchamp ce soir avec Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat, je vous attends depuis longtemps, donc je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. On va commencer par un paysage, si vous voulez bien. Le premier paysage dont vous vous souvenez quand vous étiez enfant. Le premier paysage de... Le rocher de l'Aigle, je crois. Le rocher de l'Aigle, c'était au-dessus de la ferme de mes grands-parents. Et il y avait un rocher qui s'appelait le rocher de l'Aigle au-dessus de la fontaine salée. Et c'était plutôt le paysage sans nom. Je ne me souviens pas, mais je me souviens des noms. Et les paysages prennent de la valeur en fonction du nom qu'on peut leur donner, je crois. Surtout chez nous en Auvergne. Et le corps dans la nature. J'ai toujours été un adepte de l'exaltation un peu. Jusqu'à encore il n'y a pas très très longtemps. S'il y a un orage fort, je sors à poil sous la pluie. Je me roule dans la fougère. C'était mon influence dans l'adolescence, très The Age Lawrence, des gens comme ça. Et donc, j'aimais beaucoup me mêler aux éléments et en jouir. On ne vous l'a pas appris, c'est venu naturellement. Non, c'est venu naturellement, oui. Et que vous disiez vos grands-parents ? Rien, c'était pas l'heure, ils ne se préoccupaient pas de ça. Non, on avait le sens du privé, je suppose. Enfin, on restait dans le pratique de la vie et on ne rentrait pas dans des considérations un peu hautes. Vous savez traire une vache ? Tout à fait, bien sûr. Oui, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Non, j'avais l'habitude. J'avais une vieille casserole et une vache qui étaient ma vache préférée. Et en rentrant de l'école, tous les soirs, j'allais me traire l'équivalent d'un bol de lait l'hiver. Pour le boire ? Pour le boire, bien sûr. Donc le lait chaud avec l'écume ? Bien sûr. Vous en avez des vaches maintenant ? J'ai un peu de terrain et un bâtiment et je prends des bêtes pour l'été. Enfin, j'ai des bêtes six mois par an, mais je ne peux pas m'en occuper toute l'année. J'espère bien finir en m'occupant des vaches, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un souvenir d'enfance. Peut-être, en dehors de certains rapports avec certains humains, c'est peut-être ce qui est le plus satisfaisant pour moi. Un rapport vrai avec l'animal, notamment avec les vaches. Ça peut paraître étrange comme ça, mais j'aime beaucoup. Pas pour les Auvergnats. Pas pour les Auvergnats, oui. Ils savent. Oui. Je ne sais pas pourquoi, eux, ils savent. Cette fois, j'ai lu une phrase de Peggy, ou une réflexion de Peggy, qui parlait justement des vaches en disant que, en regardant une vache, il avait l'impression d'une âme bloquée dans son adolescence ou dans son enfance. et j'ai trouvé ça très joli. Et c'est vrai qu'avec les vaches, mes enfants le savent très très bien. S'il y a de jolies vaches, je m'arrête, je me gare et je vais parler aux vaches. Je parle beaucoup, beaucoup aux vaches presque tous les jours. Et l'école, vous en gardez de bons souvenirs ? Parce qu'autrefois, vous seriez plus âgé, vous auriez gardé les vaches et jamais à l'école. Bien sûr, oui, mes grands-parents, c'était le cas. L'école, j'en garde quelques bons souvenirs de profs, mais globalement, j'en garde un mauvais souvenir. Il y avait des distinctions de classe très très fortes. C'est-à-dire que si on était fils de paysans et d'artisans, on était un peu le cutéreux. Il y avait une forte bourgeoisie dans la petite ville où j'ai été élevé. Et les enfants de bourgeois avaient tout pour eux et il n'y avait rien pour nous. Et puis je sentais la bousse de vache, donc les filles, je ne pouvais jamais approcher les filles. C'était devenu une blague entre elles, de dire lui, lui, il pue la bousse de vache. Donc j'en garde un assez mauvais souvenir. Vous avez continué pourtant ? À puer la bousse de vache ? Non, les études, à passer le bac. Oui, oui, oui. Ah ben oui, j'ai passé le bac. Oui, oui, passé le bac, oui. Mais à Blaise Pascal, mais en première, parce que je n'étais pas dans le milieu où on trouvait naturel de payer l'internat. Voilà, donc j'ai fait une première en internat. Alors parlons de Blaise Pascal. Lycée de garçons de Clermont-Ferrand, en face du lycée Jeanne d'Arc, et deux mondes différents. Ah oui, oui. Impossible de se parler, de s'approcher. Impossible, impossible. Impossible. Il y avait les sorties, je crois, le mercredi. Et puis moi, j'étais consigné tous les week-ends, donc je restais les week-ends. Et je sais que j'étais tombé amoureux d'une sorte d'ombre habillée tout le temps en noir. Je pense que c'était une élève. Il m'est arrivé plusieurs fois de la suivre, mais toujours à distance. Ça venait de l'enfance, ça. Et voilà, on pouvait tomber amoureux d'ombre qu'on pouvait apercevoir de l'autre côté de la rue, dans le lycée Jeanne d'Arc. Et c'est pas mal, le mélange Blaise Pascal-Jeanne d'Arc. Il y a quelque chose au niveau symbolique d'un mariage impossible qui est encore excitant, je trouve. J'aime beaucoup me faufiler dans la rue entre Blaise Pascal et Jeanne d'Arc. Elle est étroite. Voilà, elle est étroite. Et il y a toujours une petite excitation pour moi. Des fois, j'hésite, je fais des détours. Je ne me sens pas en état de prendre la petite rue entre Blaise Pascal et Jeanne d'Arc. Tellement les souvenirs afflent. Voilà, exactement. C'était des prisons. Quand même. Non. Pas pour vous. Non, pas pour moi, non. Moi, je venais d'un milieu où... Non, c'était une libération totale pour moi. Non, c'était le contraire de la prison pour moi. Parce que coupure avec le milieu familial. Voilà, exactement. Et là, d'un seul coup, je pouvais penser, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et là, j'étais dans une sorte de rébellion constante. Mais comme je travaillais bien, j'étais couvert par les autorités, si j'ose dire. Ce qui fait que j'ai pu faire les 400 coups et je n'ai jamais été ennuyé. C'était quoi, les 400 coups ? Au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand ? Je ne pouvais pas... Je sortais la nuit, ou alors il m'est même arrivé de partir. Il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit, clairement. Non, je pouvais partir. C'était surtout pour la musique. Ça m'excitait d'aller voir des concerts. Non, je pouvais... Je suis parti une fois en Angleterre, en stop, pendant une semaine. Donc, j'ai disparu de l'internat. Et une autre fois, je suis descendu dans le sud de voir une expo Picasso en seconde. Et j'ai expliqué très vaillamment à la direction que ça me paraissait important d'aller voir l'expo Picasso. Et j'ai été puni un trimestre entier, mais sans plus de dommages. Donc, je n'ai pas du tout la sensation d'un enfermement. On vous croit chanteur, mais vous êtes peintre. J'aime autant peindre que chanter, c'est sûr. Oui, oui. Mais je le garde un peu pour moi. C'est des passions jumelles, un peu, qui s'auto-alimentent, une l'autre. Et la passion pour la peinture, elle est née comment ? Parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai la chance en ce moment, d'avoir dans les mains un album qui, je crois, a été tiré à très peu d'exemplaires, qui s'intitule « Le dragon à son visage ». Et on voit que le travail est énorme sur la toile. Oui, oui. Je ne sais pas. C'est toujours très difficile d'expliquer les passions qui peuvent nous agiter. Je crois que c'est lié... J'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup écrire à la plume, j'aime beaucoup la graphie, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup bricoler, j'aime bien me penser en bricoleur supérieur. Ça fait un tout. Chaque passion alimente l'autre, je crois. Êtes-vous un dragon ? Assez, je crois. Dans l'astrologie chinoise, je suis dragon déjà, je crois. Ça a dû m'influencer, je l'ai su assez tôt. Vous êtes influencé par le bouddhisme ? Indirectement. Par des lectures qui me sont venues beaucoup plus tard. Je ne sais pas, je pense à Nietzsche ou certains philosophes comme ça qui renvoient toujours à... où on sent toujours une idée... De cycle. On sent le bouddhisme un peu derrière, oui. On sent quelque chose d'assez apaisé. Alors maintenant, c'est assez mis à jour, toutes ces influences-là. Mais on a l'impression que le bouddhisme est quand même une pulsion fondamentale et que chaque être humain est un petit Bouddha aussi. Quand avez-vous su que vous aviez une voix ? Pas vraiment une voix, mais je dirais une façon de faire ou une imagination. C'est-à-dire que ça a commencé à l'école, ça, je crois. Ça a commencé à l'école. L'autre fois, j'en parlais à mes enfants. Je crois, le premier devoir en sixième, j'ai un souvenir très précis, où il fallait faire composer une œuvre d'imagination, je crois, sur la rentrée des classes. Et l'instituteur a été extrêmement déstabilisé parce que j'ai pu donner et j'ai eu une mauvaise note, je crois, d'ailleurs, parce que ça ne rentrait pas dans le cadre. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais une imagination qui me dépassait largement. et je me souviens très, très bien de ce moment-là où je me suis dit que j'étais imbattable puisque j'avais beaucoup d'imagination. Et la sensation d'invincibilité par l'imagination, ça m'est venu très, très tôt, ça. Mais ça, c'était pour écrire des textes, c'était pas forcément pour les sortir de soi. Non, c'était même pour avoir suffisamment d'imagination dans les rapports, notamment avec les filles, puisque j'étais très rapidement obsédé par le fait féminin, si j'ose dire. Et je sais que je pouvais tout imaginer, tout imaginer du rapport amoureux avec n'importe quelle fille. Enfin, je faisais aucune distinction. Moche, laide, bête, intelligente. Je n'ai jamais fait la distinction entre ça. Le fait féminin me suffisait, quoi. Et j'avais, j'ai toujours eu énormément d'imagination. Et la confiance que je peux avoir en moi, c'est que je n'ai jamais de doute, je ne dis jamais que je travaille ou que je n'ai jamais de problème d'imagination. Je me sens imagination 24 heures sur 24. Y compris dans les rêves ? Tout le temps, oui. Tout le temps, oui. C'est une façon de s'arranger avec soi, je crois. Donc, j'ai un assez bon arrangement avec moi-même. Et ça, ça vient peut-être de l'enfance où on s'évade et on prend, on déblaye des chemins et dans cette forêt vierge un peu de l'inconscient, on ouvre des chemins très, très tôt. Et moi, je suis un éclaireur. Je suis un éclaireur sioux pour moi-même. Et je ne me retrouve jamais... Je ne sais toujours par où il faut passer, me semble-t-il. Et comment ? Vous le savez ? À l'instinct. C'est devenu mon instinct. Vous ne perdez jamais dans votre imaginaire ? Non, jamais, non. Et à quel moment savez-vous que cet imaginaire, il doit être transcrit sur l'espace d'une toile ou plutôt dans l'écriture d'un texte ? Eh bien, justement, au moment où on n'y pense pas. C'est sûrement ça où ça donne beaucoup de force. C'est-à-dire que rien ne se prémédite, rien n'est pensé à l'avance. Il faut croire en soi-même. Voilà, c'est ça. Je crois beaucoup à l'instinct. Je crois beaucoup à l'instinct de l'éclaireur. Je mouille mon doigt et je sais rapidement d'où vient le vent. Mais il y a un peu... J'aime beaucoup cette phrase de Dylan où il dit j'ai pas besoin d'une girouette pour savoir d'où vient le vent. Je pense que je trouve si on a un peu de créativité en soi ou de confiance en soi, c'est quand même un peu ça. On n'a pas besoin de regarder la girouette pour savoir d'où vient le vent. Et vous l'avez toujours su ? Oui. Même dans les années de galère, elles ont été longues ? Oui, très longues, oui. Non, j'ai toujours su que je m'en sortirais. Pourquoi ? Parce que vous croyez à votre bonne étoile ? Non, parce que dans toute situation, l'instinct imaginatif, quand il prend le dessus, je m'en sors toujours. Comment s'écrit un texte ? Déjà, il faut éprouver fortement la sensation qu'on ne peut pas continuer à vivre si on ne l'écrit pas. On ne sait pas ce que ça va être. Mais on ne peut pas continuer à vivre si on ne l'écrit pas. C'est surtout ça. Ça s'impose. Voilà, c'est la préparation d'avant. Après, pendant, ce n'est pas très important. Après, c'est du bricolage. Mais c'est surtout... que c'est technique aussi ? Voilà, oui. Mais ce n'est pas très intéressant. Il faut ressentir profondément que la vie ne peut pas continuer si on ne fait pas la chose qui doit être faite. Alors moi, c'est presque quotidiennement que ça me prend. Je dors mieux, je mange mieux, je suis plus agréable. je suis un meilleur amant, je suis... Tout va beaucoup mieux dès l'instant où... J'ai pris cette habitude un peu. Ce n'est pas très bon, mais je pense qu'il faut que je... Je dois me traire ou me purger. Comme la vache, alors ? Comme la vache, exactement. Tous les jours, oui. Vous voulez dire qu'il y a un excès en vous qui doit sortir ? Qui doit sortir, exactement. C'est la traite. C'est la traite. Et il faut la traite tous les jours. Sinon, ça m'intoxique et ça finirait très mal. Parce qu'il y a trop de choses en vous, alors ? Oui, trop, je ne sais pas. Je ne sais pas. Trop de choses. Il faut faire le ménage, quoi. Trop de choses qui demandent à sortir. Oui, oui, oui. Non, puis j'ai éprouvé assez douloureusement cette sensation-là. C'est-à-dire que j'essayais de vivre un peu à l'écart de mon instinct et à chaque fois, ça se termine aux urgences, au CHU. Donc, j'ai quand même éprouvé très, très, très jeune ce côté-là. Une pulsion de mort qui prend le dessus, sinon. Très jeune, oui. Très jeune, oui. Et comment vous avez domestiqué, justement, cet instinct de mort à l'intérieur de vous ? Eh bien, après une foi très, très rude où quand même pendant 15 jours, tout le monde a bien cru que j'allais y rester et que j'ai vu des gens autour de moi y rester, je me suis dit, bon, il faut que tu te bouges, sinon ça va mal finir. Et là, j'ai dû écrire ma première chanson. Et depuis, ça n'a pas cessé. l'antidote est assez efficace. Voilà, c'est un peu... Je fais partie de ces générations. Je ne dirais pas perdu, mais un peu... un peu, tout en étant des banlieues de la bourboules, je me sens du coup très pris par quelque chose qui nous dépasse un peu. C'est-à-dire, je ne suis pas américain, je ne suis pas new-yorkais, je ne suis pas parisien. Non, je suis de la banlieue de la bourboule. Mais il y a quelque chose quand même qui... de l'ordre de la survie est quelque chose qui est assez universel. Et même si on sort d'une ferme pas loin de la bourboule, on peut être pris par ça aussi. C'est-à-dire que la pulsion de mort, je ne sais pas comment les parents, les grands-parents, comment la civilisation s'est débrouillée pour que déjà, petits garçons, la pulsion de mort soit aussi forte que ça. Et puis, après, j'ai beaucoup de copains qui sont restés. Et beaucoup, beaucoup. Mais... Beaucoup, beaucoup. Mais moi... Beaucoup, beaucoup. Des amis très proches qui sont morts. Très proches, oui. Très jeunes. Très jeunes. Entre 17 et 21 et 22. Sûrement deux amis sur trois. À cause de la drogue. Entre autres, oui. Et moi, j'ai toujours eu... Parce que vous avez eu à traverser tout ça. J'ai toujours eu ce bon sens. Moi, je n'ai jamais plongé là-dedans. Mais notamment à la bourboule, je pense que les... Les 7 ou 8... amis garçons ou filles les plus intéressants, les plus vivants, ils ont tous été broyés par la drogue et ils sont presque tous morts prématurement. Et des overdoses aussi. Beaucoup, beaucoup. Moi, pour mes 18 ans, mon meilleur ami, dans l'appartement qu'on partage, overdose, par exemple. Et puis, mon meilleur ami d'école, overdose aussi. Donc, j'ai connu ça assez tôt. Et pourquoi ça ne vous intéressait pas ? Instinct de survie, je pense. C'est-à-dire que je... Sûrement, l'instinct imaginatif qui était... Je n'ai pas besoin d'être... Moi, je n'ai pas besoin de me droguer pour partir. Voilà. Je pars très facilement à l'eau minérale. Je n'ai aucun problème. Et je me rendais bien compte qu'eux n'arrivaient pas à partir. Eux, il leur fallait des adjuvants. Moi, j'ai toujours échappé à ça. Par la lecture ? Par le dessin, peinture, lecture, cinéma, enfin, tout ce qui pouvait être expression artistique. J'ai toujours... J'ai côtoyé après, très rapidement, que des jeunes femmes ou que des amis garçons qui étaient créatifs, qui étaient dans le théâtre, dans le cinéma, dans la musique. Vous avez eu une adolescence bercée par la mode du son américain. Et pourtant, vous n'y avez pas cédé. Pourquoi ? Là, c'est bien mystérieux. Après, quand on avance en âge, on se dit, tiens, c'est très étrange. Moi, je vois bien comme je suis un... J'étais colonisé par la culture américaine. Mais colonisé par le son, même par l'accent. Même... Par les images. Par les images. Absolument tout. C'est-à-dire que moi, c'était David Croquette ou Buck John ou je ne sais pas. Pour moi, c'était l'absolu. Voilà. L'absolu. Après la musique californienne, le Creedence, le je ne sais quoi. C'était l'absolu. Et donc, c'est très étonnant dans ces générations-là comment l'absolu qui pouvait nous sauver d'une certaine façon venait d'un... Je ne sais pas, de Californie ou du Middle West. Maintenant, en élevant des enfants, je me rends compte de cette sorte d'étrangeté. Je me demande si l'instabilité ne venait quand même pas de là aussi. C'est-à-dire, c'est quand même très étrange d'avoir 14-15 ans, d'être à la Bourboule et d'aimer Ray Charles et Aretha Franklin. Je sais, j'étais le seul. J'étais le seul et j'aimais ça. Et je savais que la vie valait le coup d'être vécue puisque Ray Charles ou Aretha Franklin existaient. C'est quand même très étrange. Un peu bébête aussi, d'ailleurs. Mais dans la littérature, on retrouve beaucoup d'écrivains dans différents pays où aussi, il y avait une sorte de culture pop américaine qui était un horizon indépassable pour toute une génération. et il y a quelque chose de faux là-dedans aussi. Ça a déclenché, même moi, ce que je porte encore, une certaine schizophrénie qui peut être intéressante mais qui est des fois un peu gênante parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait de la puissance américaine. Malgré tout. Il y a eu Kéroac. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait les enregistrements en français ou d'interviews ou de textes lus par Kéroac. Ça, ça redonnait un peu le moral. Voilà. C'est-à-dire qu'on entendait la langue française. Sinon, on avait l'impression que le meilleur de nous-mêmes se bâtissait avec des briques qui n'étaient pas issues de notre langue. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup je ne sais pas Ginsberg, des gens comme ça ou les textes de Dylan et je comprenais les deux tiers peut-être de ce qui était dit. Et ces deux tiers-là, c'était suffisant pour moi. Et après, en chantant en français ou en essayant de m'exprimer différemment, c'est peut-être pour éclairer ce tiers obscur qui se développait en étant passionné de culture américaine. Beaucoup de chanteurs aujourd'hui, y compris les très jeunes générations, chantent français, chantent en anglais. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une victoire de la société de consommation. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'on fait de meilleurs consommateurs si on parle la langue anglaise. C'est tout. Il suffit de... Chaque fois que je viens à Paris, ça y est, ils ne traduisent plus maintenant. Même les publicités ou pour le whisky ou pour les films, tout est en anglais et on peut entendre une sorte d'accent américain là derrière. Donc, c'est le triomphe du commerce à l'américaine. C'est le triomphe du... Pas du capitalisme parce que ça serait trop restrictif. Je trouve que capitalisme, ça s'en va plus les années 70. Mais la docilité du consommateur. Et je connais beaucoup de jeunes qui chantent en anglais. À chaque fois, je leur dis vous êtes des collabos. On sera en 42, on vous fusille. C'est-à-dire que vous êtes des collabos. C'est-à-dire que il y a un fonds qui font un ronron de langue américaine qui fait le fond de ce que sont les super consommateurs et vous entretenez ce ronron de super consommateurs et ces super consommateurs sont en train de détruire une sorte d'équilibre presque écologique sur Terre. Donc c'est le... Vous êtes des salauds. Donc j'ai assez tendance à dire à tous ceux qui chantent en anglais vous êtes des salauds. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours essayé de résister à ça. Ou du moins, j'ai toujours essayé d'entendre du français derrière la langue anglaise ou américaine. Je sais chaque fois qu'il chante comme ça j'aime beaucoup cette réflexion de Clémenceau qui en a beaucoup je crois pendant les discussions à Versailles après 18 où il s'énerve un moment après des anglais il dit messieurs de toute façon l'anglais n'est que du français mal prononcé. Et j'ai toujours tendance à dire ça aux jeunes qui chantent en anglais leur disent vous êtes vraiment des crétins cet anglais que vous chantez n'est que du français mal prononcé et donc vous vous excluez de ce qu'il y a de plus sublime dans votre culture qui est votre langue. Et comment atteindre le fantôme de la langue justement ? Moi, ma façon c'est peut-être chanter des chansons d'amour ou écrire des textes en chansons d'amour c'est peut-être quand on essaie d'exprimer un sentiment aussi confus que le sentiment amoureux c'est peut-être là qu'on est obligé de faire le plus d'efforts pour tendre des sortes de fils de soi entre soi-même et les autres et c'est peut-être ça c'est peut-être dans ces moments-là où on en sert le mieux le secret de chacun. Alors comment ça sort des limbes justement puisque vous êtes à la fois peintre et chanteur on voit bien dans votre travail de peintre qu'il y a un travail de composition de décomposition de ruines même du personnage on y reviendra mais pour l'écriture il y a des fulgurances qui s'inscrivent et ensuite vous dégagez la masse de ce qui vous vient Oui moi je procède plutôt comme ça c'est-à-dire que je suis du genre à écrire très très rapidement presque en écriture automatique guidée uniquement par la musicalité des mots donc là c'est encore la tentation américaine je dirais c'est-à-dire que c'est la musicalité des mots et je pense que quand on aime la musique anglaise ou américaine c'est la musicalité des mots et après j'écris à peu près trois fois ce qu'il me faut comme texte et après je trie à l'intérieur de tout ça c'est-à-dire que je fais un deuxième travail de création c'est-à-dire que j'ai le matériau de base et après à l'intérieur de ça j'essaie de dégager quelque chose qui convient mais qui reste dans un entre-deux souvent on me dit on comprend rien à tes chansons mais je sais très très bien c'est une sorte de langue un peu chamanique ou quelque chose comme ça qui reste dans cet entre-deux entre la perception que peut avoir un petit adolescent de ce qu'est la culture américaine ou d'entendre la voix de Dylan et de comprendre quatre mots et de malgré tout éprouver une sensation de libération en entendant en comprenant ces quatre mots dans ce charabia mais cette musicalité là de la langue anglaise j'essaie de récupérer ça et de me servir après de changer le matériau de base c'est des mots en français et j'essaie de bâtir quelque chose avec des mots en français et je reste dans cet entre-deux qui est beaucoup je sais chez Bachung il y a beaucoup ça on en parle avec Bachung c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'il y a une sorte de charabia un inconscient de la langue un inconscient de la langue voilà quelque chose de cet ordre-là qui fait un peu l'identité pour moi de ce qu'il y a de mieux dans la chanson française mais qui est aussi une branche morte de la langue c'est-à-dire que après Gainsbourg on ne peut plus vraiment faire de texte après Bachung non plus et je pense qu'après moi ça serait difficile d'en faire aussi donc il y a quelque chose on se comporte un peu comme des salauds aussi c'est-à-dire je pense Gainsbourg aurait bien aimé être le dernier chanteur français Bachung aussi et moi j'aimerais bien être le dernier chanteur français aussi un peu une une tentative noire un peu désespérée c'est c'est un peu triste ça je trouve vous n'avez pas d'enfant non pas du tout vous ne souhaitez pas en avoir non non mais ça beaucoup vous recevez assez de gens pour vous rendre compte de ça c'est-à-dire il y a un aspect après moi le déluge il y en a beaucoup beaucoup bien sûr et ça c'est quelque chose c'est une pulsion mortifère qui est très qui est très étrange j'hésitais j'ai longtemps hésité à venir vous rencontrer parce qu'il me semblait bien qu'à un moment ou un autre on allait parler de ça et je préfère naviguer dans un monde un peu bébête du show business où on ne parle jamais de ces choses-là parce que vous naviguez vraiment dans le monde du show business bien sûr bien sûr mais on ne peut jamais parler vous connaissez les codes oui je connais et je savais que je sais bien qu'avec certaines personnes notamment vous on allait tomber sur le sur l'os donc l'os c'est un peu ça c'est ce que vous dites maintenant mais vous ne le direz peut-être pas dans 20 ans ou dans 30 ans vous souhaiterez peut-être j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes chanteurs qui viennent vous voir qui essayent de vous approcher qui veulent discuter avec vous qui veulent que vous les écoutiez non je les décourage j'ai un vrai salaud dans ce sens-là je les décourage totalement je n'encourage personne à faire ça je ne pense pas que la langue française et que la civilisation française je ne pense pas qu'on est dans une puissance notamment économique suffisante pour pouvoir espérer quoi que ce soit dans l'expression artistique ou alors si je dis un truc je dis vous déménagez il faut déménager sinon quelque chose d'un peu noir et d'un peu désespérant mais vous non seulement vous n'avez pas déménagé mais vous avez continué à vivre dans votre terre votre terroir d'origine pourquoi ? justement pour ne pas céder aux sirènes oui puis pour résister comment on dirait maintenant pour résister à la délocalisation je sais qu'à 18 ans je n'avais qu'une seule idée c'était partir c'était prendre la nationalité américaine et habiter aux Etats-Unis bien sûr je sais ça faisait rire toutes les filles et je disais je n'engageais que des histoires éphémériques les filles parce que je disais non tu seras trop triste et je vais partir et je ne suis pas parti mais c'était ça je suis vraiment passé à deux doigts de ça deux doigts vraiment de voilà j'ai d'ailleurs des anecdotes assez intéressantes puisque la personne c'est un peu impressionnant je pense quand on dit ça mais c'est Jack Nicholson moi que j'ai connu à Saint-Tropez quand j'étais serveur et qui c'est pas mal ça qui m'a dit je t'emmène qui m'a dit je t'emmène et vous avez dit non il m'a dit je t'emmène ça a duré pendant 5-6 jours et puis il y a eu la dernière nuit où il m'a dit bon tu viens il était avec Sam Spiegel ils avaient un gros bateau et Jack Nicholson il m'a dit tu viens avec nous il y aura du boulot pour toi là-bas je m'occupe de tout et j'avais un petit garçon tout petit et je me suis dit ça serait vraiment trop trop salaud de faire ça et je suis pas parti mais je suis passé à deux doigts à deux doigts de ça cette expérience de père très tôt vous a beaucoup marqué ah bah oui oui parce que là l'expérience Nicholson je dois avoir 18 ans mais je suis déjà papa donc c'est c'est très dans ces années-là c'était impressionnant vous étiez le seul oui oui j'étais le seul et il fallait il me fallait conjuguer tout ça je cumule disparition des grands-parents qui est en partie moins élevée je cumule séparation effroyable des parents et je cumule paternité précoce ça m'a fait beaucoup plus opportunité fantastique avec Jack Nicholson qui me prend en affection pas mal bah vous saviez ce que vous vouliez devenir donc finalement c'était pas une occasion perdue oh à l'époque j'étais assez moral c'est-à-dire devant l'immoralité des parents de un peu tout moi je sais j'étais assez moral c'est-à-dire immoralité des parents l'immoralité des parents d'habitude c'est dans le sens inverse de mêler de mêler les enfants à des histoires qui ne leur regardent pas c'est ça c'est plutôt ça l'immoralité donc moi j'ai dit moi je ne suis pas un salaud comme eux donc moi j'assume ma responsabilité de père c'est plutôt ça et aujourd'hui le fait de vous occuper beaucoup de vos enfants c'est quelque chose de très important ah oui et puis des petits-enfants aussi ah oui oui je dirais que c'est c'est l'élément moteur de ma de mon énergie bien sûr bien sûr ah oui tout à fait tout à fait je suis très très présent c'est mon premier boulot le rôle de père et de grand-père c'est vraiment mon premier job vous êtes un grand-père heureux ? au trait oui très très heureux ben papy Murat ça fait drôle quand même non je trouve ça joli non mais ça vous voit pas mal non non ils ont pas passé le cap des 15-16 ans encore donc je pense que les emmerdements viendront après pour le moment c'est comme disent les footballeurs c'est que du bonheur ouais non ça va êtes-vous une femme ? je suis assez femelle je me suis rendu compte très très tôt que très très tôt que peut-être avec les difficultés des parents je ne sais quoi ça oblige quand on est dans des milieux où c'est la guerre continuelle on ne peut pas prendre partie pour l'un ou pour l'autre donc on essaie de comprendre les raisons de se comporter de l'un et de l'autre donc l'âme féminine ou l'âme féminine et son fonctionnement je pense que dès le berceau j'ai exercé mon mon habileté à essayer de décrypter le fonctionnement des femelles voilà et je le suis encore d'ailleurs les femelles ça me fascine les femelles donc je je souvent je sais il y a un film qui sort où on voit un garçon s'habiller avec des moi ça m'est arrivé souvent de si je suis très amoureux d'une fille dès qu'elle avait tourné les galoches la fille je 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 pouvais prendre ses bas ses chaussures ses vêtements son parfum tout ça donc j'ai toujours été fasciné par ça de faire des je suis un envahisseur potentiel et donc je sais que je peux me déguiser je suis une cinquième colonne à moi tout seul pour les filles je peux rentrer à l'intérieur de du rêve à l'auvert rien ne m'échappe après j'aime beaucoup ça tout à l'heure vous avez prononcé ce mot de fait féminin on pensait que les femmes sont plus détentrices de pouvoir occultes y compris mystérieux bien sûr que la part masculine qui vous est échue bien sûr ah oui tout à fait oui oui non non il y a la je sais pas enfin là on tomberait dans des banalités je sais pas mais il y a il y a une une perception féminine des du destin je dirais que je trouve plus apaisante que la perception masculine du destin de ce que peut être le destin pour un être humain alors je c'est peut-être une volonté d'adoucir d'adoucir l'effet de disparition j'ai l'impression pour le fait féminin le fait de disparition est plus doux que pour les hommes je prépare ma mort peut-être en étant très amoureux des femmes en tout cas dans ce livre qui reproduit certains de vos tableaux Jean-Louis Murat il y en a un qui est très impressionnant qui est une sorte d'autoportrait où on vous voit nu et où vous cachez votre sexe ouais ouais c'est pas très joli le sexe des garçons non mais pourquoi ah vous trouvez pas ça très joli non c'est pas très joli non comme si vous vouliez être androgyne oui peut-être oui oui pas sûr de ça mais c'est pratique c'est pratique enfin c'est facile à faire pour un garçon de se mettre en fille ça m'arrive souvent avec des amoureuses de 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 tout cacher et de me présenter en fille devant une fille bien sûr non c'est assez commun chez les garçons non pas tant que ça pas tant que ça je sais pas je connais que les filles je saurais pas dire il y en a une autre où le micro vous le mangez ah oui je fais Tina Turner je suce le micro ouais c'est joli c'est mignon c'est quoi un micro justement c'est la c'est la puissance à portée de main facilement c'est ça le micro c'est grâce à l'électricité je pense l'effet du micro ça a beaucoup changé les choses on est des enfants de l'électricité aussi moi avec ce que je fais je sais très très bien que je suis un enfant de l'électricité s'il n'y a pas l'électricité s'il n'y a pas le micro voilà j'imagine que le matin vous chantez sans micro chez vous là euh oui mais moi j'aime beaucoup être sur scène j'aime beaucoup être sur scène mais sur scène c'est le c'est une sensation de puissance quand même que donne l'électricité et le micro c'est ça que j'aime beaucoup et vous aimez être avec votre groupe ah oui beaucoup j'aime beaucoup mais j'aime beaucoup dominer je suis un mal dominant vraiment j'ai joué avec beaucoup de groupes mais à chaque fois c'est moi le chef ça veut dire quoi être chef c'est moi qui ai le dernier mot avec le public parce qu'il paraît que vous êtes un emmerdeur si le public est nul je leur dis vous êtes vraiment nul ce soir pourquoi je dirais me défoncer pour des cons comme vous donc non mais comment vous le savez ça à l'instinct à l'instinct il y a des bonnes salles il y a des mauvaises salles donc moi si la salle est mauvaise je dis vous êtes vraiment nul ce soir dites non et je m'emporte beaucoup mieux et j'ai un carré de fans qui encaissent ça très très bien vous aimez les fans j'aime bien quand même c'est pour ça que je fais ce métier oui mais fans c'est beaucoup oui fans ça me dérange pas parce que dans le monde paysan fans on l'utilise beaucoup c'est vrai les fans de pommes de terre tout ça donc les fans je suis habitué j'ai entendu fans avant j'ai le mot dans l'oreille avant de savoir ce que ça veut dire les fans ça me dérange pas c'est ça le rapport avec la langue aussi c'est ça c'est à dire que le mot n'est pas gênant si on l'a connu dans une autre définition ou prononcé par des personnes chères comme ma grand-mère me disant sûrement à 3-4 ans tu veux pas m'aider à ramasser les fans vous allez continuer longtemps à faire des concerts je sais pas c'est 50-50 j'aimerais bien faire autre chose regardez là Johnny qui continue ses tournés qu'est-ce que vous en pensez il a 70 balais passés vous avez la vie devant vous je pense que c'est profondément dégoûtant c'est à dire que c'est simplement faire ça c'est pas comme Dylan Dylan fait pas ça pour assurer son train de vie et payer les impôts alors qu'en France on sait très bien que Johnny il fait ça pour assurer son train de vie et payer ses impôts alors il y a quelque chose de dégoûtant il n'est pas le seul il y a quelque chose de dégoûtant là-dedans c'est un peu de la perversion je trouve j'aimerais pas tomber là-dedans du tronc tout cela perversion perversion bah comment on vieillit quand on a un chanteur c'est vraiment des gros dégueulasses on passe on fait autre chose ils vendent leur image qui perdure quoi à travers jusqu'au bout jusqu'au bout ils vendent du symbole selon vous et là c'est des c'est des vrais marchands c'est des vrais c'est des vrais capitalistes dans ce sens là c'est des vrais capitalistes c'est à dire c'est des plantations d'huile de palme et après moi le déluge non c'est profondément dégoûtant très très dégoûtant parce qu'il y a une grande différence entre Dylan qui est milliardaire et qui continue à faire un disque tous les ans et qui se fout à peu près du pognon et puis ceux qui ne vendent plus de disques et qui essaient de continuer à payer les frais de leur vie là en Corse en Sardaigne ou dans le Luberon il y a quelque chose d'un peu il y a quelque chose de profondément dégoûtante mais la société française est profondément dégoûtante je trouve et vous alors comment vous allez continuer ? j'aimerais beaucoup m'arrêter d'un coup et basculer dans la vraie ma vraie ambition et je sais que mais j'ai peur de m'y casser les dents et de finir très malheureux c'est-à-dire ma véritable ambition c'est l'écriture quand même un roman ? c'est pas la chanson non plus non de la poésie ? non quelque chose qui dépasse un peu tout ça du roman poétique journalier quelque chose comme ça ce que je fais beaucoup d'ailleurs depuis des années j'écris bien 2-3 heures par jour mais j'aimerais beaucoup sauter le pas vous tenez des carnets ? énormément oui c'est mon basse-là en préféré je vais courir et en rentrant j'écris pendant une heure ou deux non ça c'est ça c'est ma vraie passion ça je devrais pas le dire d'ailleurs c'est pour ça que je voulais pas venir faire cette émission je sais bien que vous allez me faire dire des trucs à la con donc c'est vrai que chanter ça me gave un peu et que je préfère l'écriture voilà on vous a pas entendu de toutes les émissions donc vous permettez quand même qu'on termine en vous écoutant ah c'est déjà terminé vous voulez passer une petite chanson faut bien choisir